Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter un seinen horreur fantastique du nom de Dolly Kill Kill de Nomura Yosuke et Kurando Yukiaki. Tout commence au Japon où la vie se déroule normalement, jusqu'au jour où des petits insectes vont descendre du ciel et piquer mortellement tout être humain qu'ils vont croiser. Pour tous les survivants, le calvaire n'est toujours pas fini, car des poupées géantes, toutes mignonnes vont arriver, mais elles, armées de sortes de gros aspirateurs à humains, et ils vont s'en servir tout simplement pour aspirer les gens. Iruma va essayer d'aider son meilleur ami, ainsi que la fille dont il est amoureux à survivre à cette fin du monde. Voilà, l'apocalypse est là, avec son lot de kawaii. Au niveau du style graphique, on a affaire à un dessin qui est très poussé et travaillé avec une très bonne utilisation des traits de mouvement pour certaines scènes. Le dessinateur, pour augmenter le côté mignon et kawaii de ce seinen, a décidé de suivre certains codes, tels que le fait d'avoir des personnages aux grands yeux, ce qui lui permet ainsi d'accentuer les sentiments des personnages. Pour ce qui est du découpage des cases, on a quelque chose de très dynamique, avec des cases qui s'entrecroisent et qui fonctionnent parfaitement. On a un manga très abouti, et c'est donc difficile de trouver quelque chose à redire sur ce dessin. Le seul point négatif, ce serait l'absence de double page, qui aurait profité à quelques scènes. Mais cela ne gâche en rien cet ouvrage. Je me suis un peu renseigné sur l'auteur et le dessinateur, et malheureusement, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur eux. Ce serait donc leur première production à tous les deux, et je peux dire que ce titre m'a pas mal bluffé, que ce soit d'un point de vue du dessin ou du scénario. On plonge vite dans cet univers très kawaii et sanglant. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que l'auteur ne met pas trop de temps pour implanter son univers, et dès les premières pages, on y est totalement immergé. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait de prendre des personnages tout mignons, et de les transformer en tueurs, aspirant tout être humain qu'ils croisent, et les réduisant en poussière. Dès que vous allez regarder ce manga, vous verrez vos peluches différemment. Dans ce manga, on a aussi des personnages avec des personnalités très travaillées, telles que Hiruma, qui va presque passer du parfait héros, à une folie légère. Tout cela fait que, pour mon avis, on a affaire à un très bon manga, pour lequel j'ai hâte de voir la suite. D'ailleurs, si vous avez aimé ce titre, vous aimerez probablement le mangaku de Tatsuya Shihira, car comme dans Dolly Kill Kill, on est dans une fin du monde, avec des monstres qui viennent aussi du ciel. Je vous conseillerais aussi l'anime Paprika, pour son côté fantastique, que j'ai pu retrouver dans quelques scènes. En conclusion, Dolly Kill Kill est un seinen horreur fantastique de Nomura Yosuke et Kurando Yukiyaki, durant lequel on suit le personnage Hiruma qui va tenter de passer au travers de la fin du monde. Mais pour cela, il va devoir survivre au pied-cureur d'insectes mortels, ainsi qu'à une armée de poupées géantes, armée d'aspirateurs à humains. Mais à quel prix ? Pour ce qui est des dessins, on est sur du pointu. On a une vraie recherche graphique, avec des personnages bien aboutis. Tout ça mélangé à un dessin super énergique, grâce à l'utilisation de traits de mouvement. Le seul bémol, selon moi, est l'absence de double page qui aurait accentué certaines transitions. On a du lourd là, et un très très bon titre pour tous les fans de Fin du Monde, et un incontournable. On le retrouve chez Pika Editions pour le prix de 7,50€. Sur ce, bonne lecture, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada